Quasiment trois ans, jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, la France a vécu à nouveau hier l'horreur. Oui, avec cette nouvelle attaque terroriste, le bilan est lourd avec un enseignant de français agrégé de lettres qui a perdu la vie. Dominique Bernard, poignardé, à mort. Un professeur de sport et un agent technique ont également été blessés dans l'attaque, dont l'ingrièvement. Le suspect Mohamed Mogouchkov de nationalité russe, originaire du Caucase près de la frontière tchétchène, était un ancien élève de la cité scolaire Gambetta, un jeune homme qui, au fil des ans, a basculé dans le fanatisme islamiste, une trajectoire qui sidère ceux qui l'ont côtoyé ces derniers temps. Lionel Gougelot. Un regard sombre derrière des lunettes cerclées de métal, sur la photo de son profil Facebook, Mohamed Mogouchkov renvoie l'image d'un étudiant sage, un jeune homme comme les autres, finalement, qu'a connu Fabien, son ancien professeur de sport. Un garçon normal, discret, mais qui était très accessible, très ouvert. Moi, je n'aurais jamais pu imaginer quelque chose de venant de cet élève-là, et me dire qu'il pourrait faire un attentat ou un acte comme ça. Mais dans son quartier, Taïeb avait noté un comportement inquiétant de ce garçon sportif et amateur de boxe, mais pratiquant un islam radical, comme ce jour où il lui avait reproché d'écouter de la musique sur une enceinte Bluetooth. Moi, je n'ai jamais accepté en tant que musulman, comme je vous ai dit. C'est vraiment une personne allaitée islamiste. C'était un peu une oppression, en fait. Il m'a quand même dit « Soit tu es à ta baffe, soit je te frappe ». Comportement agressif, quoi. Ouais, comportement vraiment agressif. Cette personne est là, aujourd'hui, genre, voir qu'il a fait ça, c'est... Je ne sais pas, je ne le voyais vraiment pas faire ça. Celle-là, je suis encore sous le choc, en fait. Taïeb, qui, comme tous les élèves du lycée Gambetta, se demande comment ce garçon a pu sombrer ainsi dans un tel fanatisme et une folie meurtrière. Arras, Lionel Gougelot, Europe.